Remarche. Bien, on va commencer. Ok, bonjour à tous. Je vais vous parler du stockage et de l'analyse en temps réel d'événements avec Riac chez Booking.com. Alors, je m'appelle Damien Crotkin, je suis ingénieur chez Booking.com. Je suis connu sous le pseudonyme de Dams, notamment sur GitHub. J'ai un Twitter, voilà, donc vous pouvez me joindre grâce à ça. Alors, je travaille chez Booking.com. Je pense que vous connaissez sûrement déjà ce site web, si vous réservez des hôtels en ligne. Booking.com est le plus gros site de réservation en ligne au monde, d'hôtels et autres. On a aussi des villas, donc on est numéro un mondial. Chaque jour, il y a 800 000 chambres qui sont réservées. Donc, voilà, c'est un nombre respectable. Alors, je vais commencer par une petite introduction. Je vais aller assez vite parce que je pense que vous connaissez un petit peu le sujet. Donc voilà, ça c'est la page principale de Booking.com. Donc, imaginons que vous soyez sur un ordinateur de bureau. Vous allez forcément interagir avec la plateforme Booking. Vous pouvez aussi utiliser un téléphone portable, un smartphone. On a deux applis. Voilà, donc ça c'est deux exemples d'interaction avec la plateforme. Il y a aussi une troisième entité principale qui interagit avec la plateforme Booking.com. Ce sont les hôtels. Parce qu'ils ont besoin forcément de mettre à jour la disponibilité des chambres, le prix, les hôtels, etc. Bon, il y a bien sûr beaucoup d'autres choses qui communiquent avec notre plateforme de manière externe. Mais ce sont juste trois exemples. Alors, comment ça se passe ? C'est très naïf. Au niveau de notre plateforme, on a un front-end avec des systèmes qui répondent aux utilisateurs. Une petite flèche. On en a un pour le site web principal, pour les applis mobiles, les sites mobiles. Et donc des API, tout un tas de plateformes qui permettent de communiquer avec l'extérieur automatiquement. Pendant que ces systèmes font ça, c'est-à-dire répondent de manière opérationnelle, elles vont également envoyer des événements vers un point central de stockage. Donc, les événements sont des informations globalement. Des événements, c'est quoi ? C'est des informations sur l'état des systèmes qui fonctionnent de manière permanente chez nous. Alors, j'ai pris trois exemples, mais bien sûr, vous doutez bien qu'on a une plateforme assez large. Avec, bien sûr, tout ce qui est en back-end, base de données. On a énormément de bases de données. On a énormément de cache, du MAMKHD, du Redis, etc. On a des lots de balancers. On a, non pas un, mais plusieurs clusters de disponibilité qui nous permettent de savoir en temps réel combien de chambres, quelle chambre, par hôtel, combien de prix, quel prix, le plus bas, etc. Et bien sûr, on envoie des e-mails, on reçoit des e-mails et on fait plein d'autres choses. Tous ces systèmes envoient de manière permanente ce qu'on appelle des événements vers le point central de stockage. Qu'est-ce qu'un événement ? Un événement, c'est, comme j'ai dit, de l'information sur un système. Donc, ce n'est pas de l'opérationnel. Ça ne va pas faire quelque chose. C'est simplement des données qui sont envoyées en Fire and Forget, globalement, du système vers le stockage. Donc, ça n'a aucune incidence sur l'opérationnel du système. Alors, de manière concrète, c'est des données. C'est un HMAP, un H, une table de H, un dictionnaire. En gros, c'est une structure clé-valeurs profonde. C'est-à-dire que les valeurs peuvent être des scalaires ou d'autres structures de type liste, tableau, clé-valeurs, etc. Un événement contient un timestamp, pour qu'on sache quand est-ce que ça a été fait. Et puis, il contient le numéro du data center du système, un type et un sous-type. Et c'est tout ce qui est obligatoire. Le reste, ce sont des données qui sont spécifiques au système qui envoie l'événement. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça, c'est très important. Il faut bien comprendre que nos événements ne sont pas structurés. Donc, c'est du schéma laisse, c'est du non-structuré. Et ce qui fait qu'il y a toute une catégorie de produits qu'on ne peut pas utiliser, parce que ces produits nécessitent d'avoir des événements structurés. Donc, je vais prendre deux exemples. Un premier exemple, c'est un événement lourd, c'est-à-dire c'est un très gros événement. Donc, c'est un événement qui provient de l'application web principale. Donc ici, on peut voir que c'est un hash, avec les clés obligatoires, timestamp, tip, subtype, data center, DC. J'utilise ça dans le reste de la conf. Et puis après, on a plusieurs structures qui, elles, sont complètement spécifiques à ce type d'événement. Ici, on peut voir que c'est un utilisateur qui a fait une requête, affiché une page. On a le numéro de la page view. Ici, on a la requête, la taille qui a été téléchargée, combien de temps ça a mis. Je crois que c'est des millisecondes, des nanosecondes, s'il y avait des warnings, etc. Un autre exemple, un événement beaucoup plus léger, qui provient du cluster de disponibilité. Quand nos systèmes font des requêtes, savoir si une chambre est disponible, quel est son prix, la requête va être effectuée. Mais en même temps, le système va envoyer un événement. Donc là, on retrouve les clés de base. Et par contre, ici, on va voir qu'il y a eu 7 requêtes qui ont été faites sur le cluster numéro 205, avec une latence de 21, etc. Les propriétés du flux de nos événements, c'est que, bien sûr, les événements sont en lecture seule. Il n'y a pas de schéma. C'est un peu trivial à dire, mais c'est un flux continu, ordonné, temporel. On est à 15 000 événements par seconde. Ça fait 1,25 milliard d'événements par jour. Donc ça commence à faire. Mais nos événements, ils ne sont pas petits du tout. C'est des gros événements par rapport à ce que d'autres entreprises ont chez eux. On a, en termes de consommation au réseau, on a des pics à 70 mégas par seconde. Et toutes les heures, on a 100 gigas de données extrêmement compressées. Donc c'est très gros. Alors, on a nos événements en mémoire, nos clés, valeurs, tout va bien. Il faut les sérialiser, bien sûr, pour pouvoir les envoyer sur le réseau. Alors, bon, il y a très longtemps, avant que j'arrive à Booking, ils avaient essayé avec JSON, mais JSON ne fonctionne pas du tout, parce que c'est lent, gros, et ça manque de fonctionnalité. Je ne vais pas m'étendre, mais en gros, JSON, c'est très bien, parce que c'est lisible par un humain, mais bon, ça a pas mal de lacunes. Par exemple, mettre du binaire dans un JSON, c'est compliqué. Faire une référence vers une sous-structure, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas avoir une structure récursive en JSON. Donc, Booking a créé son propre schéma de sérialisation en 2012, qui s'appelle Céréales, c'est une blague sur la sérialisation en céréales. On s'est mises comme on peut. Donc, c'est un nouveau format de sérialisation binaire, très haute performance, et chez Malès, donc sans structure, pour des données qui n'ont pas de structure. Ça a comblé une niche, parce qu'il y a déjà des choses comme Protobuf, Protocol Buffer, Thrift, qui marchent très bien pour des données structurées, mais qui ne marchent pas du tout pour des données non structurées. C'est open source, sur GitHub. Allez-y, il y a des encodeurs, décodeurs pour tout, notamment en Java. Et c'est très très bien. Donc, on a utilisé ça pour sérialiser nos données. Avant de penser au stockage, on va d'abord s'attarder un petit peu sur l'utilisation, le besoin qu'on va avoir de ces événements. C'est important pour tout projet de savoir comment est-ce qu'on va utiliser nos données, forcément, avant de choisir une base. Alors, quatre réutilisations principales. Graphes, prise de décision, analyse court terme, et A-B testing. Alors, des graphes. A Booking, on fait des graphiques de tout, à peu près. Donc, on fait des graphes en temps réel. C'est-à-dire qu'on veut que tous nos systèmes, on crée énormément de métriques de ces systèmes, on veut les avoir en graphique quelques secondes. Alors, actuellement, c'est quelques dizaines de secondes. après qu'un événement se soit passé. C'est très important. Ça permet d'avoir un état de santé général de la plateforme en temps réel, lisible par des humains. Donc, un petit exemple. Un graph avec le nombre de requêtes par seconde sur l'appli web. C'est pour un data center, donc ce n'est pas le nombre total. Et là, on va avoir des pics quand il y a un événement avec un warning ou même une erreur. Ce ne sont pas des erreurs fatales pour l'utilisateur, mais que nous, on va récupérer. Ici, on a un graph assez marrant qui montre le nombre d'utilisateurs anormaux au cours du temps. On peut voir des petits pics. Donc, typiquement, ici, on a, dans cette couleur-là, les utilisateurs qui passent leur temps à naviguer sur notre site, mais qui ne réservent jamais d'hôtels. Donc, typiquement, c'est des concurrents qui veulent voir quels hôtels on a et puis essayer de récupérer ou faire du web scrapping, etc. Alors là, on a un utilisateur anormal, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est une petite blague. Non, le graph, quand même. Voilà, donc on fait des graphes. Quand on fait des graphes, on en met beaucoup, on met plusieurs métriques sur un sel graphique. On les regroupe dans des dashboards, on a des dashboards de dashboards. Donc, on a énormément de graphiques. Ça marche très bien parce qu'on est nombreux. On est quand même 700 dans l'IT. Donc, c'est énorme. Donc, il faut des graphes. Et alors, pour une petite histoire, on utilise Graphite pour stocker les données des graphes et les générés. J'imagine que vous connaissez. Je crois qu'on a le plus gros cluster Graphite au monde, ou alors le deuxième. Et on a tellement de graphes. Oui, donc, pour la petite histoire, quand on envoie des données vers Graphite, donc c'est un système de démons qui va générer les métriques et les envoyer. Donc, comme c'est un système de démons, c'est un système. Donc, il envoie, bien sûr, des éléments sur son état. Et du coup, on peut faire des graphes sur le système qui génère les graphes. Donc, ça fait des métagraphes. C'est génial. Bien. Deuxième utilisation, prise de décision. C'est très simple, mais à Booking, on a une philosophie qui est d'utiliser les faits. Donc, on ne va pas prendre une décision parce qu'elle est sympa ou parce que c'est le chef. On n'a pas vraiment le chef, mais bon, parce que c'est quelqu'un d'influent qui a eu une bonne idée. On va prendre une décision parce que les faits nous montrent qu'il faut régler un problème ou qu'on a un manque à gagner. C'est des décisions court terme ou long terme, techniques ou non techniques. Elles sont pratiquement toutes basées sur les faits et une grosse partie de ces faits sont récupérées grâce aux événements. Donc là, ce n'est pas forcément du temps super réel, mais ce sont ces événements qui vont nous permettre de prendre ces décisions. C'est la matière première. Analyse court terme, alors, donc court terme, c'est assez large. C'est en gros avec un lag de 10 secondes au court terme, c'est à peu près quelques secondes jusqu'à quelques jours. Alors, un exemple d'analyse court terme, c'est lorsqu'on déploie. vous avez sûrement vu la keynote et notamment quand Quentin a parlé, j'ai bien aimé sa keynote parce que ça décrit assez précisément comment fonctionne un booking. J'ai vu qu'il y a des gens qui travaillent pour passer un déploiement par semaine voire un déploiement par jour, je crois qu'il y a une conf là-dessus. À booking, j'ai calculé, en moyenne, on a une centaine de déploiements par jour en prod. Donc chacun, chaque développeur peut mettre à jour. Si vous venez travailler à booking, d'ailleurs on embauche donc vous pouvez venir me voir après, la première semaine où vous travaillez, vous devez mettre en prod à la fin de votre première semaine. Si vous ne mettez pas en prod, c'est qu'il y a un problème. Donc, pour faire du déploiement de code, forcément, on a des systèmes automatisés très faciles pour mettre en prod et pour faire du rollback. Et comment est-ce qu'on sait qu'il faut faire un rollback quand il y a un problème ? Forcément, quand il y a des anomalies. Et donc du coup, il faut pouvoir les détecter et ce sont les événements qui vont encore être la matière première, encore une fois. En plus de ça, un autre exemple, c'est un détecteur d'anomalies qui s'appelle DDoS Detector en anglais, qui agrège les événements sur un laps de temps de l'ordre de la minute et qui va détecter des anomalies dues à des perturbations externes. Typiquement, ça arrive quelques fois par an lorsqu'un groupe de pirates veut essayer de mettre le site par terre, donc lancer un DDoS ou autre. Donc il y a un détecteur d'anomalies qui va nous prévenir. Dernière utilisation principale, c'est faire du A-B testing. Donc puisque nos décisions sont basées sur les faits, forcément, quand on prend une décision, il faut qu'on sache si elle a fonctionné ou pas. Pour ce faire, on fait du A-B testing, c'est-à-dire on déploie la solution sur 10% par exemple de nos serveurs et on compare avec le reste de nos serveurs sur lesquels la fonctionnalité n'est pas là. Typiquement, on change la couleur d'un bouton ou on déplace un bouton est-ce qu'on a plus de vues ou est-ce qu'on a plus de réservations. Là encore, on utilise les événements. Alors nos événements, je ne sais pas si vous vous souvenez, on les a sérialisés en céréales et compressés. On va les agréger parce que ça ne sert à rien de stocker les événements un par un dans la base de données. En gros, à Booking, on a besoin d'une granularité de l'ordre de la seconde. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre les événements qui sont à l'intérieur de cette seconde, ça veut dire qu'ils vont être regroupés. C'est comme si on mettait un gros entonnoir et qu'on berçait les événements dedans pour les stocker dans la base de données. Alors, comment on fait ? On a des machines qui sont sur tous nos data centers qui s'appellent des loggeurs et ces machines écoutent en permanence. Les événements ici sont représentés par des petits E. La couleur, c'est le type. Elles vont être stockées progressivement dans des silos, dans des stacks. séparées par type et au bout d'un moment, toutes les secondes, on prend une tranche d'événements et on va prendre chaque morceau et on va les resérialiser parce que là, il y en a trois mais en fait, il y en a quelques milliers par type, par seconde. On va les resérialiser, les recompresser pour gagner encore de la place avant de l'envoyer dans le stockage. Bien sûr, il y a énormément de loggeurs répartis sur toutes nos plateformes. maintenant, on est enfin en train de parler du stockage, comment est-ce qu'on va stocker nos événements qui ont été sérialisés, agrégés, etc. Réfléchons aux besoins qu'on a. Nous, il nous faut de la sécurité de stockage. C'est très important parce que les événements sont envoyés en fire and forget. Il faut que quand ils arrivent, ils soient stockés et qu'on puisse les récupérer même s'il y a des défaillances réseau, même s'il y a des machines qui tombent du stockage. Pourquoi c'est très important ? Parce que typiquement, lorsqu'on est sous une attaque de DDoS, nos plateformes sont en stress accentuée, forcément, parce qu'il y a quelqu'un qui essaie de les détruire. Et c'est exactement à ce moment-là où on a le plus besoin de récupérer les événements pour savoir ce qui se passe. Donc, il faut une sécurité, une robustesse. Donc, il nous faut des perfs en écriture massive et des perfs en lecture encore plus massives parce qu'on lit encore plus ce qu'on écrit. Une administration facile parce que, en gros, c'est notre équipe des systèmes events qui gèrent ça. On est entre 2 et 4 suivant les moments de l'année. On est une très petite équipe et il faut que ça scale. À Booking, tous les ans, tous les deux ans, on double tout. Donc, toutes les courbes sont exponentielles. C'est rigolo. Sauf que, ça fait énormément de trafic et il faut stocker de plus en plus. Donc, il nous faut une plateforme qui soit scalable. On a choisi React pour ça. Donc, c'est une solution de cluster, un système distribué qui réplique la data automatiquement et qui gère ce qu'on appelle un ring de nœud. Et elle est très connue pour sa robustesse. Pour moi, c'est la plus solide des solutions sur le marché de ring. Et ses performances qui sont très bonnes et surtout qui sont très prévisibles. On sait qu'en mode dégradé, on aura telle performance. On sait que si on double load, on aura telle performance. En plus, elle est très facile à administrer puisque j'ai pu mettre ça en place tout seul. Et ça scale très très bien. Alors ça, ce sont les propriétés qui nous ont fait choisir React. Mais en plus, un petit peu la souris sur le gâteau et qu'on va pouvoir utiliser plus tard, il y a des fonctions avancées comme MapReduce, des hooks, je vous montrerai, Secondary Index, des CRDT. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il faudrait une présentation de deux heures. React Search qui est l'équivalent d'Elastic Search mais basé sur le ring de React qui est très solide et donc qui évite de perdre des données et de la réplication multi-datacenter. Voilà le logo de React. Alors, React, c'est donc un cluster avec des nœuds. Chaque nœud écoute. D'accord ? Donc, il n'y a pas de master. Il n'y a pas de master, il n'y a pas de slave, il n'y a pas de réplication active, passive. Qu'est-ce qu'on fait quand le master est cassé ? Est-ce qu'il faut le redonder, etc. Il n'y a pas à se poser ce genre de problème puisque c'est un cluster. Chaque nœud répond. La donnée est répliquée. Typiquement, on choisit un nombre de réplications de trois. C'est un bon nombre. Donc, la donnée va être stockée trois fois sur trois nœuds différents sur le ring. C'est React qui s'occupe de tout en utilisant du gossip, un protocole qui permet à tous les nœuds de savoir l'état du cluster entier. Et il n'y a pas de système distribué, pas de numètre. comment ça se passe quand vous stockez une donnée ? Le nom de votre clé, React va en prendre, appliquer une fonction de hash sur cette clé. Et du coup, le résultat de cette fonction de hash, c'est un nombre entier qui va de 0 à 2 puissance 160. Et chaque nœud est attribué une range de cet espace qui va de 0 à 2 puissance 160. C'est pour ça qu'on appelle ça un ring. Et donc, par le nom de la clé, React va déterminer trois nœuds primaires, ici en rouge, sur lesquels il va distribuer la donnée. Et donc, votre donnée est sécurisée. C'est un stockage clé-valeurs. Les clés, c'est ce que vous voulez. Les valeurs sont opaques. Alors, en version 2, il y a ce qu'on appelle des CRDT qui permettent d'avoir des structures de données qui convergent toutes seules en cas de partition réseau. Je ne vais pas en parler, donc on considère que les données sont opaques. C'est-à-dire que React il stocke vos données. Il suffit qu'elles aient une clé et une valeur. Et alors, il les stocke dans des namespaces. Vous ne pouvez pas avoir deux clés identiques dans le même namespace. Il faut utiliser des namespaces différents. Donc, vos clés sont uniques par bucket. On appelle ça des bucket. Alors, fonctionnalités avancées, React propose du MapReduce. Donc, vous connaissez sûrement un MapReduce très utilisé sur tout ce qui est Hadoop, etc. Sauf que React propose un MapReduce temps réel. C'est-à-dire qu'il est très très rapide et très efficace. Donc ça, ça va vous changer de MapReduce sur Hadoop, typiquement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, je veux dire. Mais voilà, React propose un MapReduce très très rapide. Des index secondaires qui permettent d'indexer vos données par autre chose que la clé primaire. Ça, c'est important. C'est un peu comme rajouter une dimension à vos données. React Search, j'en ai parlé un petit peu. Et la réplication MultiData Center qui est disponible dans la version Enterprise. Alors React est très flexible. Il vous permet de choisir un back-end de stockage. Donc vos données, vous pouvez les stocker en mémoire en utilisant un back-end memory ou sur disque en utilisant LevelDB que vous connaissez peut-être qui a été créé par Google ou BitCask créé par Bachot donc ceux qui font React. C'est ce qu'on utilise parce que c'est un back-end design assez simple basé sur un système de log avec des fichiers ouverts en append-only. Donc les données vont être ajoutées à la fin des fichiers uniquement. Même quand vous effacez de la donnée ou que vous mettez à jour de la donnée c'est une information qui va être stockée à la fin du fichier et les fichiers sont compactés au bout d'un certain nombre de temps. Et React est très très flexible sur la manière dont vous configurez l'expiration et la compaction des données. BitCask permet d'avoir des performances très prévisibles en utilisant ce back-end puisque les clés sont mappées en mémoire. C'est la résolution O2.1 qui est très rapide et après il vous garantit qu'au maximum il n'y aura qu'un seul SIC sur votre disque dur. Et les données après sont stockées dans le cache file system classique. Alors qu'avec LevelDB on a 1, 2, voire 3 SIC disques suivant qu'on réouvre les bases. Mais LevelDB a d'autres avantages. Je ne dis pas que c'est mieux. Mais BitCask est parfait pour les données séquentielles notamment read-only. C'est vraiment c'est fulgurant. Configuration du cluster pour ceux qui connaissent un petit peu RIAQ de quel espace disque est-ce qu'on a besoin. Nous on veut garder 8 jours d'événements temps réel 100 gigas par heure réplication 3 ça nous fait 60 Tera. Ce n'est pas énorme mais on a des besoins de lecture énormes par contre sur ce cluster. Alors l'hardware qu'on a utilisé on est parti sur un cluster de 12 nœuds en fait on a 2 clusters mais bon. Un cluster de 12 nœuds qu'ensuite on a migré sur 16 12 cores c'est assez classique. On a énormément de mémoire on n'a pas du tout besoin de toute cette mémoire pour lancer RIAQ mais je ne me suis pas plaint quand ils m'en ont proposé autant. Et 8 Terabytes par machine là encore ce n'est pas extraordinaire mais bon on est limité pour des raisons technologiques. Et espace total du coup ça fait 128 Terabytes c'est amplement suffisant. On est sur un réseau 1 gigabit. Alors ça ça devrait vous faire lever des sourcils parce que généralement on essaye d'avoir des clusters comme ça sur du 10 gigabit des trucs très rapides pour des raisons historiques et technologiques chez nous on est obligé de rester sur du 1 gigabit pour l'instant. Ça va nous poser quelques soucis et je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on a résolu ce problème-là. Configuration de RIAQ je vais passer là-dessus parce que là c'est un petit peu spécifique. Alors voilà ce que ça donne rempli donc ça c'est l'espace disque de notre cluster vous pouvez voir que sur un jour ici comment ça se passe RIAQ stocke les données dans Bitcask le back-end il stocke et puis seulement à la fin de la journée je lui ai dit de faire ça une fois par jour de regarder tous les fichiers qui étaient pleins et qui contenaient que des données expirées et là hop on récupère l'espace disque pour de vrai sur RIAQ. Ça ça veut dire que là le stress I.O. des disques est pratiquement nul on ne dépasse pas le 1% d'utilisation de disques dur donc c'est très très sympa. Maintenant qu'on sait vers quoi dans quoi on va stocker nos données il faut se pencher sur le data design c'est très important de vraiment réfléchir à comment stocker nos données surtout sur les solutions de l'OSQL comme RIAQ. Alors là vous pouvez voir on a nos machines loggeurs vous reconnaissez la slide donc on les regroupe par là elles sont stockées par elles sont récupérées par type sur les loggeurs on va les regrouper tous ces événements on va les regrouper par Epoch donc Epoch c'est le numéro de la seconde donc c'est le timestamp le numéro de data center on a un niveau de split supplémentaire qui est les cellules mais bon je ne vous en parle pas parce que c'est juste de l'implémentation ensuite on a par type et par sous type et on regroupe tous ces événements on les compresse et si c'est encore plus gros que 500 kg alors on les tronçonne également on garde des blobs de au maximum 500 kg par morceau et ensuite on les envoie dans RIAQ alors on va les envoyer dans RIAQ du coup il faut savoir dans quel bucket on va les envoyer et quel est le nom de ces données donc quelle clé c'est tout simple le bucket je l'ai appelé data comme données voilà nos événements et la clé c'est une chaîne avec toutes les propriétés séparées par deux deux points donc le timestamp le data center la cellule le type sous type et là le chunk le morceau numéro 0 et la valeur rappelez-vous c'est la liste de nos hash maps qu'on a compressé resérilisé et recompressé et qu'on a envoyé vers RIAQ on a à peu près 200 clés par seconde le seul problème c'est que pour lire ces données il faut se souvenir de cette clé quand vous allez vouloir récupérer vos données c'est pas très pratique donc en plus de stocker les données on va stocker des métadonnées donc ça c'est un un design qui est hyper classique les métadonnées pour on va donner comme nom de clé simplement le timestamp et le data center puisque ça ce sont des choses qu'on connait quand on a un client et qu'on veut récupérer les données et la valeur donc de cette clé ça va être les clés de données d'accord qu'on vient de stocker donc voilà on peut les stocker en texte simple parce que ça ça prend pas de place c'est quelques centaines d'octets donc j'ai utilisé du pipe separated value donc bien comprendre que quand on veut récupérer des données on va chercher la métadonnée qui nous donne la liste des clés data et après on va chercher les data donc quand on écrit et bien ça c'est un peu de code java on va récupérer le bucket data et puis on fait store 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 on écrit tous nos blobs et puis une fois qu'on a stocké nos données on va aller dans le bucket metadata et on va stocker notre metadata donc qui est la liste de ces clés là dans une clé plus facile à reconnaître qui est juste le timestamp et le datacenter shutdown qui va finir la connexion alors à Booking on utilise du Perl donc ça c'est le même code en Perl on fait put et à la fin on envoie les métadonnées rien de bien sorcier pour lire les données on fait l'inverse on va lire les métadonnées on parse les valeurs donc la valeur des métadonnées qui sont les clés données et on va les récupérer au passage comme on a les clés et les clés contiennent les types les sous-types si on n'est intéressé que par un type de données on peut filtrer bien sûr et ne garder que nos clés de données et du coup économiser de la bande passante donc voilà on a notre client on fait un get des métadonnées donc ça c'est le timestamp ça nous donne une valeur qu'on va splitter sur pipe qui nous donne un tableau le tableau on va par exemple ne retenir que les clés qui contiennent le type web ça nous donne un tableau filtré et pour tous les éléments de ce tableau filtré ici on va faire un get dans le bucket data grâce au client ça va pour tout le monde ? ok lire une période et ben voilà pour une seconde je vous ai montré comment est-ce qu'on fait donc pour une seconde c'est assez simple pour un intervalle comment est-ce qu'on fait si je veux les donner de toutes des dernières 10 minutes c'est simple il suffit d'énumérer l'époque donc le nombre le timestamp pour toute cette minute et ben on fait comme si comme on fetch seconde par seconde donc ça veut dire qu'on va récupérer énormément de clés de métadonnées et on va en déduire toutes les clés de données qu'on veut récupérer on fait énormément de fetch React supporte ça sans aucun problème plusieurs millions de get par seconde lui il s'en fout donc c'est comme ça qu'il faut utiliser React en faisant énormément de get et l'intérêt c'est qu'on peut paralyser énormément d'accord une fois qu'on a récupéré nos données et bien on va les utiliser pour faire des traitements donc là je vais vous montrer comment faire du traitement de données à l'extérieur de React donc c'est faire du streaming par exemple d'accord on va lire une seconde chaque seconde et du coup il faut que ce soit assez rapide pour qu'on puisse lire et traiter une seconde en moins d'une seconde forcément pour faire du temps réel donc on récupère les données on les traite du côté client par exemple on utilise ce principe pour envoyer nos données vers Graphite on utilise ce principe donc ça c'est vraiment chaque seconde les graphes sont mis à jour chaque seconde on utilise le streaming pour envoyer les données vers le détecteur d'anomalies sauf que le détecteur d'anomalies va faire un petit peu d'agrégation sur une ou deux minutes puis lancer ses algos pour détecter les variations forcément si vous êtes trop près du temps réel vous ne voyez pas bien les variations alors pour tout ce qui est A-B testing comme je vous l'ai dit il y a un cluster qui garde en tête toutes les expérimentations qui sont en cours parce qu'avec tous les développeurs qu'on a il y a énormément d'expérimentations qui sont en cours et donc il va récupérer les données agrégées et décider quelles expérimentations ont été meilleures que le code actuel pour qu'on puisse prendre des décisions chaque minute aussi on envoie toutes nos données vers Hadoop comme ça si jamais on veut faire des requêtes sur plusieurs mois puisqu'on ne garde que 8 jours on le fait avec Hadoop mais là il n'y a pas de temps réel donc il n'y a pas de problème il y a aussi beaucoup de gens qui font des requêtes manuelles et des batchs pour faire du debug ou pour voir qui est-ce qui a lancé des attaques d'IDOS sur notre site alors du coup voilà un petit peu à quoi ça ressemble donc on a notre React et on a des clusters de traitements de crunching de data qui vont récupérer les données en temps réel ça fait beaucoup de données et on a un problème de saturation enfin on n'a pas de problème mais ça consomme beaucoup de réseaux c'est du vrai temps réel comme je disais parce que les données qui correspondent à une seconde donc à peu près entre 50 et 70 mbps par seconde sont stockées en moins d'une seconde disponibles pratiquement immédiatement et on peut les fetcher en moins d'une seconde alors pour éviter de consommer trop de bandes passantes et bien on va faire on va essayer de faire un traitement dans RIAQ donc au lieu d'extraire les données et de les traiter puis de produire un résultat qui finalement est petit par exemple une moyenne ou alors détecter des utilisateurs on va faire l'inverse donc au lieu de lire la donnée on va envoyer le code vers la donnée donc je pense que ça ça doit être quelque chose de très classique que vous connaissez quand on dit je vais envoyer le code vers les données on pense tout de suite à ma produce dans notre cas ce qui nous embête c'est la bande passante et le temps CPU parce que nos données sont très compressées ça prend quand même du temps à les décompresser donc là tous nos fetchers qui font du stream ils vont récupérer la même donnée et ils vont la décompresser pour la travailler chez eux donc on va essayer de mutualiser tout ça si je fais du MapReduce ça va marcher très très bien j'ai fait des tests je lance un query je fais un MapReduce donc un query qui va travailler sur une seconde de données le MapReduce va se lancer récupérer enfin envoyer le code le code va être crunché sur les nœuds et le résultat va être récupéré à peu près avec les tests en 0,2 secondes donc on a vraiment du temps réel avec du MapReduce ce qui est rigolo ça marche très bien le seul problème c'est qu'en fait si on y réfléchit ça ça économise la bande passante mais pas vraiment le temps CPU parce que si vous avez 50 développeurs qui lancent en même temps 50 requêtes MapReduce ok le code est envoyé vers les nœuds mais chaque requête va récupérer les données qui sont locales aux nœuds et il va les décompresser chacun de son côté c'est la même donnée qui va être décompressée donc en fait on utilise quand même le temps CPU donc j'ai cherché une autre solution que j'ai trouvée dans React on peut mettre en place des hooks donc je ne sais pas comment traduire ça en français donc il y a des pré-commit hooks et des post-commit hooks lorsqu'on écrit de la donnée dans React React vous permet de déclencher d'exécuter du code de manière très rapide puisqu'il est résident juste avant d'écrire la donnée ou juste après juste avant ça peut être utile si vous faites la vérification des tests de sécurité par exemple avant de stocker votre donnée moi je me suis servi du post-commit hook qui est déclenché à la fin lorsqu'on a fini de stocker les données et lorsqu'on vient de stocker la métadonnée pour traiter les données sur les nœuds donc comment ça se passe on envoie nos données donc là quand on écrit les événements on les envoie vers un nœud choisi au hasard React va décider qu'il va copier les données sur les nœuds primaires sur ce nœud on a le service React qui tourne le post-commit hook va être déclenché les clés donc là c'est la clé des métadonnées donc c'est rien c'est quelques centaines d'octets va être envoyé à un service en REST qui va récupérer la clé et qui va récupérer la donnée d'accord donc il va fetcher toutes les données de cette époque de cette seconde et il va les décompresser et il va lancer tous les traitements qui sont associés sur ce cluster là ensuite le résultat ici va être renvoyé donc il peut être envoyé à l'extérieur de React mais en fait ce qu'on fait c'est qu'on le restocke dans React mais là la donnée est toute petite puisque c'est le résultat ce sont les résultats des traitements de données le gros intérêt c'est qu'ici on est sur le nœud du coup la donnée elle est là on n'a pas besoin de la transférer donc on économise la bande passante et ensuite les données sont décompressées une seule fois et sur ces données en mémoire on va lancer tous les traitements dont on a besoin alors un petit peu de code pour rigoler donc ça c'est du RLang c'est le code du hook donc c'est l'API qu'il faut implémenter pour installer un hook dans React donc ici on reçoit l'objet React sur lequel on va prendre la clé on stocke ici donc ça c'est rappelez-vous c'est la clé métadonnées donc c'est époque-datacenter justement on prend notre clé on fait un split sur tiré ça nous donne l'époque et le datacenter ensuite on récupère la valeur de cette clé donc c'est toute la liste en clair des clés de data on va splitter sur pipe parce que j'ai utilisé pipe comme séparateur ça nous donne une liste de data keys qu'on va envoyer vers le service rest à côté send to rest c'est une méthode qui prend l'époque le hostname et la liste des clés data en fait c'est tout ça on construit une url d'accord l'osname dans lequel on va envoyer sur cette url on va lancer la requête avec le body donc là c'est juste la liste en clair des clés data et vous pouvez voir qu'en option ici on a sync false c'est à dire que la requête est complètement asynchrone et que c'est du fire and forget ça permet de complètement découpler le fonctionnement de REAC et le traitement des données donc REAC n'est pas du tout asservi au traitement des données ce qui n'entache en rien sa robustesse le service rest je vais vous faire l'économie de vous montrer le code alors nous il est en Perl c'est du PSGI PSGI c'est la même norme que WSGI que vous connaissez si vous faites du Python pour la petite histoire c'est du Starman donc nous on l'a écrit en Perl donc c'est tout simple il suffit d'écouter sur le port et puis on reçoit les clés en clair et puis il suffit d'aller récupérer les clés dans REAC qui sont locales et puis après on crunch les datas pourquoi est-ce qu'on l'a écrit en Perl ? ça permet d'écrire nos traitements de données en Perl et notamment de faire du chargement de code à chaud donc c'est très pratique mais rien n'empêche on aurait très bien pu on va peut-être le faire écrire un service REST en Python ou en Java pour pouvoir cruncher des datas dans d'autres langages donc là on s'abstrait un petit peu du fait que REAC soit en RLANG et on peut écrire nos traitements de données dans n'importe quel langage c'est scalable parce que si on réfléchit un petit peu une seconde c'est 200 clés on a 16 nœuds le service REST il tourne sur 10 CPU j'en laisse 2 pour REAC c'est simplement suffisant donc une clé c'est à dire 1 200ème de seconde doit être traitée en 16 x 10 divisé par 200 donc on a 0,8 seconde pour traiter quelques milliers de clés et 0,8 seconde donc ça comprend le réseau l'overhead et le CPU mais c'est énorme 0,8 seconde pour traiter 1 200ème de seconde donc il y a vraiment une scalabilité immédiate qui nous permet de faire énormément de traitements et si jamais on traite trop et qu'on prend trop de temps CPU il suffit de rajouter des nœuds on passe de 16 à 25 nœuds du coup cette formule va forcément augmenter et donc on aura de plus en plus de temps pour cruncher nos data alors une petite optimisation ici on a REAC et le compagnon service REST ici pareil REAC et service REST quand le post-commit hook va être déclenché sur ce nœud là en fait REAC au lieu d'envoyer les métadonnées sur le compagnon qui est sur ce nœud là on va les envoyer vers le nœud un des nœuds primaires un des nœuds où on est sûr à 100% que la donnée existe et du coup quand lui il va récupérer les données et bien les données vont être ici en mémoire avec de la chance jusqu'elles viennent d'être écrites donc du coup on a une performance énorme les avantages je les ai dit données décompressées une seule fois peuvent être écrits en n'importe quel langage alors des avantages forcément c'est par design ça marche pour le traitement de données temps réel quand vous rajoutez un traitement à effectuer il va être fait pour les secondes à venir on pourrait faire du back processing on pourrait faire du batch sur plusieurs secondes mais c'est pas l'intérêt puisque ça veut dire refécher des données une deuxième fois donc là c'est vraiment pour du temps réel le futur donc ça on va utiliser un petit peu on va utiliser de manière massive par contre on va probablement utiliser React Search lorsqu'on a des besoins qui sont plus plus cross époque cross seconde et qu'on a besoin d'avoir des index plus généraux que juste faire du temps réel alors j'ai encore un petit peu de temps pour vous parler de comment est-ce qu'on a résolu notre problème de bande passante donc mis à part tout ça il y a quand même encore énormément de clients qui streament les données en dehors de React parce que c'est très pratique et on est sur un réseau un gigabit donc je vais vous montrer déjà pourquoi est-ce qu'on a un problème donc là on a un réseau externe et un réseau interne c'est le même dans notre cas un gigabit un gigabit lorsqu'on va faire un get on prend un nœud au hasard d'accord puisque tous les nœuds sont les mêmes ils sont identiques à Padmaster la norme c'est on prend un nœud au hasard en distribuant statistiquement proprement et donc par exemple celui-ci et on va récupérer la donnée React va faire des requêtes sur les trois nœuds primaires et va nous renvoyer le premier qui répond alors React est très flexible et très modulaire on peut lui dire attend d'avoir les trois versions vérifie que c'est bien les mêmes si jamais il y a eu des modifs ou alors juste un quorum donc deux sur trois ça suffit nous comme on a des données qui sont read only qu'on va jamais modifier on dit dès que t'en as un tu nous le renvoies parce que la donnée est probablement bonne très bien sauf que là on consomme trois fois plus de monde passante qu'à l'extérieur donc si vous avez assez de clients qui saturent votre réseau il faut que vous ayez trois fois plus de réseau à l'intérieur pour leur répondre en temps normal c'est pas un problème mais nous comme on a le même réseau à l'intérieur et à l'extérieur c'est un souci si jamais par hasard vous avez fait un get vous avez choisi l'un des nœuds primaires ce qui se passe c'est que React va faire plus que deux connexions pour récupérer les données et vous renvoyez la première qui l'a trouvée donc là on consomme deux fois le réseau extérieur pardon donc ça c'est si jamais on touche le bon nœud qui contient déjà la donnée le seul problème c'est que plus vous avez de nœuds et moins vous avez de chances de toucher un nœud primaire forcément donc voilà bande passante le ratio temps vers 3 alors il faut bien dire que c'est pas du tout un problème de React parce que toutes les solutions qui fonctionnent sur le même principe elles ont ce design là en général ça fonctionne très bien parce que les données qui sont stockées sont des très petites données et c'est du random access et les utilisations des rings font que finalement la bande passante c'est pas du tout le bottleneck c'est pas du tout le problème principal sauf que nous comme on a des données qui sont très grosses et qu'on a des putts constants et surtout des get constants toutes les secondes on veut tout récupérer ça nous pose problème alors il y a deux solutions pour résoudre ça premièrement on va faire des get à faible consommation réseau c'est à dire que lorsqu'on fait un get on va envoyer ce paramètre lors de notre requête qui va lui dire au lieu d'être optimisé pour la vitesse c'est à dire au lieu de faire trois requêtes vers les nœuds primaires et de me renvoyer le premier puisque dans ce cas là on consomme quand même trois fois la bande passante je veux cher React que tu ne fasses qu'une seule requête vers un des nœuds primaires choisi au hasard et que tu me renvoies la donnée donc du coup là dans le cas où on a choisi au hasard un nœud qui n'est pas le nœud primaire on consomme la même bande passante à l'intérieur et à l'extérieur si jamais on a de la chance et qu'on tombe sur le bon nœud à ce moment là on ne consomme pas de bande passante à l'intérieur il y a toujours la bande passante qui est utilisée pour le gossiping l'overhead etc mais les données ne sont pas transférées entre les nœuds ça c'est bien et du coup ça nous permet de réduire énormément la consommation réseau en pratique donc au total la consommation réseau a été réduite par deux pourquoi je vous montre ça c'est pour vous montrer la flexibilité de RIA qui vous permet d'orienter vos requêtes soit vers de la robustesse de la scalabilité soit vers de la performance en bande passante soit vous orientez vers vitesse c'est à dire fais-moi énormément mon requête renvoie-moi la première ou de la robustesse fais-moi énormément mon requête vérifie que tout va bien renvoie-moi la donnée ou alors vers la diminution de bande passante attention ça c'est possible dans notre cas uniquement parce que nos données sont en lecture seule donc on n'a jamais le problème de différence de données une donnée qui a été mis à jour et le temps qu'elle se propage aux autres nœuds il faut quelques millisecondes s'il y a une requête bon voilà ça c'est pas notre cas et aussi nos données ont un checksum interne donc s'il y a une corruption de disque le checksum va pas être le même donc du coup on peut le vérifier avec un réplica sinon c'est RIA qui va faire un checksum et vous le dire voilà il faut prévoir un fallback parce que si jamais le nœud si jamais React demande un des nœuds primaires et que le nœud primaire est off ou qu'il y a un souci il va vous dire désolé la requête n'a pas pu être proprement effectuée dans ce cas là on lui dit bon bah repars sur le système de requête habituel où tu fais trois trois requêtes sur un nœud primaire deuxième solution qui découle un petit peu de ça vous avez vu que je vous ai dit on choisit un nœud au hasard du coup on est dans deux cas de configuration le cas où on a pris un nœud un nœud qui n'était pas primaire et l'autre cas on est tombé par chance sur un des nœuds qui contient la donnée alors quand vous faites un put ou un get donc là quand on fait un put sur un nœud au hasard React va prendre le nom du bucket et le nom de la clé il va appliquer une fonction de hash sur les deux valeurs concaténées cette valeur de hash il va l'utiliser en corrélation avec le statut du cluster pour savoir quels sont les nœuds primaires de cette donnée les nœuds primaires dépendent bien sûr du nom de la donnée pour les distribuer donc pour ce faire il va appliquer une fonction de hash qui en gros transforme le nom en un nombre ce nombre est compris entre 0 et 2 puissance 160 et l'état du ring c'est quoi ? c'est en gros découper cet ensemble qui va de 0 à 2 puissance 160 en tranches et allouer une tranche à un nœud je vais vous montrer comment ça marche et l'idée et donc voilà du coup React une fois qu'il sait en utilisant la fonction de hash et l'état du cluster il en déduit où sont les nœuds primaires donc ceux qui doivent stocker la donnée et du coup il envoie les données sur ces nœuds là l'idée c'est au lieu de faire ces opérations de laisser React faire ces opérations ici on va les faire du côté du client puisque du côté client on a la donnée on connait le nom du bucket et de la donnée donc il suffit de reproduire le mécanisme de calcul du hash ça ça va être assez facile et en plus de récupérer d'une manière ou d'une autre l'état du cluster savoir combien on a de nœuds quel est leur nom quelle tranche de hash est associée à ce nœud du coup on va pouvoir directement targueter un des nœuds primaires et du coup je vous ai montré tout à l'heure on a le cas mauvais et le cas bon et bien on va plus être que dans la situation où on est on tape sur un nœud primaire du coup on est dans la bonne configuration et du coup on économise encore plus de bande passante alors le hash alors on va essayer de voir quelle est la fonction de hash que React utilise alors on peut chaque bucket a des propriétés et parmi ces propriétés il y a le nom de la fonction de hash qu'elle utilise donc entre parenthèses React est tellement flexible que vous pouvez utiliser votre fonction de hash personnalisée si vous voulez distribuer les données autrement donc elle s'appelle chstandardkeyfun ok donc React est en open source on va sur github on garde le code qui est très facile à lire et on trouve très vite cette fonction là qui fait appel à keyoff ce qui paraît logique en donnant le bucket et la clé et si on va voir dans l'autre fichier on voit que keyoff c'est juste l'application de SHA1 sur le bucket plus la clé sérialisé donc SHA c'est une implémentation en Rlangue de la fonction de hash que vous connaissez forcément et qui est très facile à reproduire du côté client donc c'est très facile à reproduire du côté client on calcule le SHA1 de notre bucket plus notre clé on le reprend en BigNum c'est important ça c'est un nombre qui est entre 0 et 2 puissance 160 et grâce à ce nombre là on va pouvoir utiliser le statut du ring pour voir dans quelle tranche notre nombre est tout simplement et le statut va nous dire telle tranche c'est telle le problème c'est que le statut du ring comment est-ce qu'on va le récupérer c'est le cluster qui le connaît et en fait c'est très facile RIAQ et en Rlangue ils utilisent WebMachine et en fait il n'y a qu'une seule VM Rlangue et RIAQ c'est une appli parmi d'autres sur la machine virtuelle Rlangue et c'est très très facile de faire du pickback de se plugger sur des applis qui tournent déjà en Rlangue il faut qu'elle vous donne l'autorisation mais voilà et du coup RIAQ propose déjà une interface REST en plus de l'API protobuf donc il y a déjà tout ce qu'il faut en place il y a déjà une API REST qui tourne sur RIAQ pour récupérer des données donc j'ai simplement rajouté un module qui en fait lorsqu'on fait une requête renvoie l'état du cluster et donc ça nous donne ça on fait un curl sur cette adresse donc ça si vous regardez dans la doc vous ne trouverez pas cette adresse là dans la doc de RIAQ c'est moi qui l'ai rajouté j'ai étendu l'API REST de RIAQ et je lui dis voilà renvoie-moi ça et ça va vous renvoyer une structure JSON qui va vous dire voilà il y a toutes ces tranches là donc ça va de 0 à 2 puissance 160 si le résultat de ta fonction de H se situe entre 0 et ce nombre là que je ne vais pas dire et bien tu es sur la machine 16 si ton nombre est entre ça et ça le premier nœud primaire c'est le nœud 17 alors ça c'est le premier nœud primaire et c'est à dire que si vous avez un taux de réplication de 3 et bien vous savez que les 3 nœuds primaires c'est 17 17 plus 1, 18 17 plus 2, 19 d'accord donc les 3 sont intercalés comme ça et bien voilà avec tout ça il suffit de du côté client à chaque fois que vous voulez stocker un truc surtout à chaque fois que vous voulez récupérer des données parce que nous c'est surtout en get que ça coûte cher on applique le shawan on fait un get là-dessus ce get là on le met en cache une durée assez grande parce que le ring il ne change pas tous les jours on n'ajoute pas des nœuds tous les jours et les nœuds ne tombent quand même pas toutes les secondes fort heureusement donc du coup on met en cache cette structure là et du côté client on peut tout de suite savoir quel est le nœud primaire et c'est sur ce nœud là qu'on va faire une requête du coup on est tout le temps dans le bon cas où le nœud qu'on choisit c'est l'un des nœuds rouges un nœud primaire vous voyez la consommation bande passante interne c'est zéro résultat on a encore une utilisation de bande passante diminuée particulièrement valable pour les get alors encore une fois attention ça ça fonctionne que si vos nœuds sont monitorés chacun donc on avait zookeeper à booking c'est un gros bousin mais c'était déjà là donc j'ai utilisé ça non mais c'est très bien un zookeeper et du coup ici lorsque j'ai décidé sur quel nœud je vais aller écrire juste avant je vérifie avec zookeeper que le nœud est bien là donc zookeeper étant très très rapide ça prend une demi milliseconde voilà et si jamais le nœud n'est pas là je dis bon d'accord je vais prendre un nœud au hasard parmi les nœuds qui existent et du coup là je me remets dans la situation classique où je vais consommer un petit peu plus de bande passante mais au moins ça fonctionnera oui il faut faire attention parce que cette optimisation ça fonctionne bien si les get que vous faites sont statistiquement bien répartis de manière uniforme parce que forcément si tout ce que vous faites c'est que vous allez lire une seconde du même type sur le même datacenter sur la même chose pour cette seconde là puis après vous allez passer à la seconde suivante il va se créer des points chauds puisque tous vos démons vont aller lire la même donnée qui se trouve au même endroit donc vous allez targeter le même nœud puis après on va passer au nœud suivant puis après on va passer au nœud suivant donc il n'y aura qu'un seul nœud qui va faire tout le boulot seconde après seconde donc il faut bien vérifier à l'uniformisation de tout ça ça c'était pour vous montrer la flexibilité de RIAC et les problèmes qu'on a eu dû à notre infrastructure et comment RIAC a pu s'adapter et nous permettre plusieurs choses d'abord de scaler donc voilà on avait 12 nœuds on est passé à 16 on va passer à 25 et nos administrateurs système ne nous entendent pas c'est moi qui le gère et il n'y a pas de soucis avec ça c'est robuste comme je vous ai dit rapide et c'est très facile à administrer donc voilà pour l'instant c'est moi qui m'en occupe donc je gère je gère toute l'infrastructure des événements à booking c'est rigolo je ne suis pas tout seul mais il y a cette partie là on a utilisé la version open source de RIAC on n'avait pas besoin du multi data center qui est dans la version enterprise par contre RIAC search est dans la version open source et ça c'est un gros point positif par rapport aux autres et aux autres solutions on n'a pas eu besoin de training en autodidacte donc on était une équipe très petite on n'a eu aucun souci à mettre ça en place et ça va nous permettre de continuer dans le futur je vous remercie merci Applaudissements